Les contes étranges que les visiteurs vont découvrir, les contes étranges de Hans Nielsen et Jakobsen, ce sont d'abord les contes d'Andersen qui sont une des matrices, je vais dire un des magmas d'où ont surgit ces formes et cette exposition. C'est peut-être aussi l'étrangeté du symbolisme. Le symbolisme, qu'est-ce que c'est ? Sinon une interrogation sur l'origine du monde, sur l'origine des choses. Le symbolisme, ce sont des formes qui sont là pour montrer ce qu'on ne voit pas et pour dire ce qu'on ne peut pas dire. Donc c'est très curieux parce que quand vous avez des œuvres symbolistes, vous êtes toujours dans une forme de mystère, c'est-à-dire que vous devez décrypter l'image, c'est-à-dire que les formes sont là pour vous emmener vers quelque chose que vous ne pouvez pas voir, peut-être parce que c'est trop menaçant ou trop inquiétant, il y a des œuvres très inquiétantes et quelque chose qu'on ne veut pas dire parce que c'est presque un tabou. Peut-être que ce que ça fait surgir, c'est une vérité première qui nous animerait tous et qui est une vérité à la fois cruciale et inquiétante. Donc ces contes étranges, c'est peut-être la matière première de l'humanité qui est retranscrite ou brodée d'une certaine manière par ces formes qui nous emmènent parce que toutes les formes que nous allons voir sont des formes ondoyantes, c'est l'arabesque. Et l'arabesque n'a ni début ni fin, elle plonge dans quelque chose et elle nous emmène ailleurs. Yakazan est un peu un enfant prodige, il est né d'une famille de cultivateurs aisés dans le Jutland, qui est une province qui est à quelques centaines de kilomètres de Copenhague. Il va faire des études, il va être poussé par sa ville natale de Végen, où il est un peu l'enfant du pays. Il va arriver à Copenhague où il va entrer à l'Académie des Beaux-Arts, il va faire un début de carrière assez classique, si je puis dire, et puis il va arriver à Paris en 1892 et là, surprise ou découverte, il va s'installer à la Cité Fleury Boulevard Arago et cette Cité Fleury, c'est, si je puis dire, l'entre, le lieu du premier symbolisme français. Alors, c'est comme si ce déplacement dans l'espace allait lui permettre de revenir à une sorte de matière première, les contes d'Andersen, aussi les mythes nordiques, mais qui vont être exprimés sous une forme qui est celle du symbolisme. Peut-être que le déplacement dans l'espace va permettre de revenir à une origine première qu'on n'aurait peut-être pas osé dire ou qu'on n'aurait pas pu voir de la même façon si on était resté sur place. C'est à la fois la découverte d'un univers formel, mais c'est aussi une sorte de déplacement interne. Je donnerais les 300 années que j'ai à vivre pour avoir à mon tour une âme immortelle. La petite sirène, c'est peut-être le plus célèbre des contes d'Andersen et c'est un conte tout à fait déchirant puisque pour gagner l'amour du prince qui seul lui donnerait une âme immortelle, elle consent à perdre sa queue de poisson, à quitter le monde sous-marin pour avoir des jambes comme les humains, mais à chaque pas que tu feras, c'est comme si tu marchais sur des couteaux tranchants et à perdre sa voix. Elle ne gagnera pas l'amour du prince et son corps redeviendra écume sur la mer, mais au moment où son corps se dissout, elle ne connaît rien des angoisses de la mort et pour la première fois, elle sentit ses yeux s'emplir de larmes. C'est un conte absolument déchirant et le début de ce conte, c'est une forme ondoyante, c'est cette femme poisson, cette femme sirène et cette petite sirène de Jakobsen, vous voyez qu'elle participe à la fois d'un coquillage, d'une queue de poisson et en même temps, tout le haut du corps est pris dans une spirale comme si elle allait s'élever vers les airs. D'ailleurs, dans un premier temps, Jakobsen avait songé à intituler son conte la fille des mères et puis elle est devenue la fille des airs et au fond, cette sirène, elle réactualise toutes les nymphes qui flottent dans l'imaginaire depuis l'Antiquité. Donc c'est ce que Bachelard appelait l'eau féminine, c'est donc la rêverie du féminin dans son côté enveloppant, aquatique, sensuel, sensoriel. Il y a aussi toutes les ophélies du symbolisme, donc on voit bien que cette petite sirène, elle réactualise tout un courant du féminin aquatique et elle est prise, si j'ose dire, entre les profondeurs et l'élévation, entre la plongée et l'aspiration vers les hauteurs, entre la sensualité et la désincarnation. Le corps s'enroule un peu comme un serpent, donc il y a aussi quelque chose d'inquiétant et la chevelure en même temps s'élève comme un tourbillon, donc on est vraiment dans le tourbillon aquatique et on est dans le tourbillon de l'arabesque et on est dans le double jeu et la blancheur du plâtre d'ailleurs lui donne un caractère en même temps un peu d'apparition, elle est un peu aussi comme une algue, mais elle pourrait se transformer peut-être en pieuvre ou en serpent. Alors là je dois avouer à ma honte que Jens Lund, moi je n'en avais jamais entendu parler, donc en préparant l'exposition, ça a été une découverte absolument fracassante. C'est un tableau très étrange, Jens Lund est un Danois qui va venir aussi à Paris à la cité Fleury, c'est l'ami peut-être le plus proche de Jakobsen. Jens Lund est un copain qui travaille déjà à Paris, qui est un élève de Gustave Moreau et donc cet étrange tableau qui s'appelle La Gloire du Seigneur, là aussi, est-ce que c'est une pieuvre ? Est-ce que c'est une algue ? Est-ce que Jens Lund a vu la peinture de Klimt ? Parce que sur ce fond d'or et ces fleurs un peu viscérales ou organiques, on pourrait le croire. Donc est-ce que c'est une pieuvre qui va vous aspirer ? Est-ce que c'est une anémone de mer ? Est-ce que ça serait une méduse aussi ? Et la méduse, est-ce que ce n'est pas au fond, symboliquement et plastiquement, une sorte de rêverie antinomique autour du féminin et du sexe féminin ? Parce que je crois qu'il y a en même temps quelque chose d'infiniment sexuel dans cette peinture. Et là aussi, c'est une palpitation. Et donc est-ce que c'est quelque chose, cette gloire du Seigneur ? Est-ce qu'on va vers l'éblouissement d'une découverte ? Ou au contraire, est-ce qu'on va être aspiré ? Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une œuvre qui pourrait être dix ans avant Koupka, qui est un peintre qui va évoluer vers l'abstraction. On est déjà là, dans une forme organique quasi abstraite. En tout cas, la différence entre abstraction et art figuratif ne veut pas dire grand-chose. C'est comme un fond sous-marin et on est très proche aussi des étranges céramiques de Jacobsen qui sont là aussi dérangeantes. C'est à la fois beau et en même temps peut-être à la limite du répulsif. On est dans un, si j'ose dire, dans un entre-deux, mais peut-être que l'origine du monde est une origine, je vais dire, là aussi c'est peut-être un tabou. Cette grenouille faisant le gros dos, je sais bien qu'il est absolument interdit de toucher dans les musées, mais on aurait vraiment envie de mettre la main. C'est une œuvre absolument troublante. Kariès, qui était le voisin d'atelier de Jacobsen à la Cité Fleury et qui va inventer littéralement ces nouvelles formes. Et quand Jacobsen arrive en 1892 à Paris, on est certain qu'il a vu l'exposition au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Carriès avait exposé une centaine de pièces dont cette grenouille faisant le gros dos. Son caractère pustuleux, le jeu extraordinaire avec les oxydes, les émaux, avec l'émaillage, puisque quand vous faites une œuvre pareille dans le grès, parce que c'est du grès émaillé, vous avez une première cuisson où vous avez un biscuit qui est blanc et ensuite vous allez passer un certain nombre de matériaux. La température va engendrer ces coulures et vous ne savez pas ce que vous allez trouver à la fin. Donc Carriès est arrivé à une incroyable maîtrise. C'est à la fois bronze, ça a des couleurs un peu aquatiques, c'est comme du lapis lazuli. Et puis cette grenouille pustuleuse avec la toute petite grenouille qui l'embrasse, c'est à la fois très dérangeant, très troublant, on ne sait pas très bien ce qu'on voit. C'est comme le monde premier où les formes sont encore en devenir. Il y a quelque chose qui est un peu fétal en même temps là-dedans et qui fait songer aussi à la même époque aux étranges créatures de Dylan Redon qui sont aussi présentes dans l'exposition. Donc on voit bien comment Carriès va être une sorte de source vraiment première pour Jacobsen qui va s'inspirer de cette matérialité à la fois organique et psychique et qui va le conduire lui à des formes moins maîtrisées mais peut-être encore plus premières dans le manuement de ce qui est en train de se générer. Mais c'est à la fois très 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 beau, très mystérieux et très troublant parce qu'elle a des pattes de batracien mais on pourrait aussi penser à une chauve-souris. C'est comme s'il y avait la confusion de tous les règnes parce que la nature est inépuisable dans cette transformation des origines et c'est vrai que c'est la rêverie première de la science aussi à la fin du XIXe autour de l'évolutionnisme. Donc il y a ça aussi dans l'arrière-plan psychique de tout un chacun. Alors dans cette vitrine nous avons essayé de reconstituer en quelque sorte les créations que Jacobsen a pu présenter lors de son arrivée à Paris et que c'est un peu un clin d'œil à la fameuse vitrine des céramiques de Carriès. Donc Jacobsen au fond a voulu agir un peu sur le même mode. C'est un peu une sorte de modèle dont il faudra se rapprocher et quand vous voyez ces formes je vous mets bien au défi de de pouvoir dire ce que c'est parce que ça prétend être des vases, ça prétend être une coupe. Les émeaux sont dans ces couleurs mi-aquatiques, mi-matricielles. C'est un peu comme si c'était des anémones de mer ou des coquillages qui seraient vus à travers les profondeurs. Il faut aussi bien avouer que ces formes organiques ont un caractère quand même ouvertement sexuel. Et ce qui est très étonnant aussi c'est la conjonction entre le grès émaillé et l'étain. Et donc puisque c'est vraiment un tour de force plastique puisque l'étain évidemment ne requiert pas les mêmes températures que le grès émaillé donc c'est un vrai jeu d'assemblage à partir de cette forme là d'ensuite de couler l'étain sur le grès. C'est un secret que moi je ne serais pas capable de percer mais en tout cas c'est comme si les objets étaient encore entre les mains du potier. Ce sont comme des formes premières qui seraient dans une forme de devenir. Et ce qui est très étonnant c'est que si vous voyez les couleurs de cette conque, de ce coquillage qui s'ouvre et si nous regardons ensuite la naissance de Vénus d'Odilon Redon qui est la magnifique pastel que nous a prêté le petit palais, on voit à quel point la conjonction de la rêverie symbolique ou symboliste plutôt, unit les artistes. Musique 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 Les visiteurs ont toujours un petit sursaut quand ils arrivent, en plus il est très bien éclairé. Musique 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 nordique, c'est un monstre qui a des cornes, qui a une queue et des griffes et qui en même temps est une créature mi-humaine mi-bestiale et qui s'est cachée dans l'infractuosité des rochers et dans les forêts pour enlever et dévorer les femmes et les enfants. Je pense que ce matériau des légendes fait référence vraiment à quelque chose de très archaïque qui renvoie à la constitution d'un archaïsme psychique puisque pour chacun d'entre nous l'oralité et l'oralité dévoratrice c'est quand même le lien premier avec la mère, celle qui vous nourrit, celle dont on attend tout et qui est nécessairement frustrante et cette frustration peut déclencher des pulsions de fureur ou de dévoration ou de haine. Ce sont les couches les plus profondes du psychisme donc je crois que c'est ça que le symbolisme fait ressurgir et dans cette forme très inquiétante c'est vraiment une oralité dévoratrice qui nous renvoie aux couches les plus profondes de notre psyché et en même temps c'est très curieux parce que vous vous voyez que la manière dont il travaille c'est un peu exactement la même manière dont il travaille c'est grès c'est dire que c'est modelé on ode de la matière on voit encore le jeu des mains il ya quelque chose qui est comme si la matière était en devenir et puis toujours cette espèce de mouvement circulaire parce qu'en plus il y a presque une obsédité parce qu'il tient sa queue dans sa main et il la lève et il s'avance dans une espèce de mouvement tournoyant et les ombres de l'exposition sont très bien faites parce qu'il se découpe sur les murs sur les cimèzes absolument comme un diarbe c'est à dire quelque chose qui va séparer qui va diviser qui va dévorer peut-être une des oeuvres les plus troublantes qui soit exposé ici ce masque de l'automne que yacobsen présente à l'exposition universelle de 1900 le masque c'est le si je dirais pour les sculpteurs c'est l'origine du portrait c'est à dire qu'avant de composer un buste on étudie d'abord le visage dont le masque elle fait partie des plus le prémices d'un travail de sculpteur et en même temps le masque avec baudelaire avec les symbolistes avec le jeu aussi des masques japonais des masques du théâtre nous va devenir une forme en soi une forme troublante peut-être que le masque aussi renvoie à la fois à l'énigme du visage puisque pour chacun d'entre nous notre visage nous est dérobé le visage ultime qui nous serait jamais dérobé c'est le masque mortuaire donc on tourne autour de cette hantise là et là aussi c'est comme le troll c'est dire que il ya un côté végétal il ya un côté organique on a l'impression qu'il ya plusieurs visages à l'intérieur de ce masque est ce que c'est un démon est ce que c'est un diable est ce que c'est une cette figure cornue grimaçante avec ce jeu de l'émaillage où on a l'impression de voir un tronc de bois on a l'impression de voir de la mousse il ya aussi quelque chose d'assez diabolique et de ricanant quelque chose aussi qui qui divise donc peut-être que c'est tout le patrimoine je dirais du de la mythologie danoise qui est en train de ressurgir sous cette forme qui est en même temps là aussi une forme à la limite de l'art nouveau parce qu'elle est en même temps totalement ondoyante elle est on a l'impression qu'elle est en train à la fois de se faire et de se défaire et de et de nous échapper donc ça ressurgit peut-être là aussi des des traits fonds d'un arrière plan psychique comme pour nous interroger le visage nous interroge le visage de l'autre nous interroge toujours alors là c'est un autre qui ne fait peut-être pas nécessairement de bon de rencontrer mais c'est aussi le fameux mot de rimbaud je vais être un autre la méduse de bucklin bucklin qui est un des symbolistes suisse et qui a évidemment des gens comme clint et comme comme tout le symbolisme aussi belge et français ont été complètement frappé par bucklin c'est le double tabou c'est le masque mortuaire puisque cette méduse qu'on ne saurait voir sans être pétrifié cette chevelure hérissée de serpent c'est d'abord le faciès de la mort et là c'est comme si la méduse elle-même était pétrifiée par sa propre décapitation donc et quand vous êtes face à face c'est aussi comme si elle fixait de le spectateur la mort qui serait debout derrière le spectateur donc lorsqu'on est face à elle il ya un véritable trouble qui se joue et là je pense que c'est à la fois le double secret parce que c'est le tabou du en fait du visage qui se décompose mais la méduse qui était sur le bouclier d'athéna et que les grecs fixaient aussi au frontant des temples c'est le secret de la sexualité et peut-être que là la méduse c'est vraiment le tabou de l'origine du monde c'est le tabou de du sexe maternel je crois que c'est le cc double le fait que quelque chose de notre origine et de la sexualité est un tellement lié aussi à l'expérience à la conscience de la mort puisque la sexualité c'est bien la séparation avec la mère et l'être sexué avance à la fois vers la génération et aussi vers sa propre disparition donc ce cette forme plastique qu'on brandissait et qui était sur le bouclier d'athéna comme comme une quelque chose de répulsif c'est comme si on voulait mettre à distance la hantise de la décomposition et elle est effectivement très bien exposé très bien éclairé et la la scénographie de l'exposition est due à cécile de gauss qui était un remarquable scénographe et elle travaille toujours avec une équipe d'éclairagistes donc carlos crochat qui est aussi comme un éclairage de théâtre on est là dans la surprise du à la fois du mille surgissement du mythe le masque tragique grand masque tragique de beethoven par bourdel c'est un des chefs-d'oeuvre là aussi l'exposition c'est un des chefs-d'oeuvre de bourdel c'est ce masque là aussi comme disait messislas goldberg était un des grands critiques un ami de bourdel au delà il sait où le néant ou l'ordonnance est ce que ce visage tragique du penseur dont on voit toute la matérialité qui est en train de se est ce qu'il est en train de se décomposer ou au contraire est ce qu'il est en train de surgir c'est l'interrogation vertigineuse avec ses yeux exorbités cette mou qui est un vraiment un rictus est ce que c'est la douleur de la pensée est ce que c'est la douleur du de la création est ce que c'est le l'interrogation justement sur le mystère de l'origine à la fois de la de la présence et du surgissement des formes quel monde psychique est ce que le génie portant lui c'est une oeuvre absolument fascinante c'est la part du du bourdel symbolisme avant que bourdel aille vers une construction architecturale à la limite d'une forme d'abstraction alors là on est encore dans la la matière première à la fois du psychisme du génie c'est une ode à la fois à l'interrogation encore une fois sur le mystère des origines et je trouve que d'ailleurs c'est autour de toutes ces figures de méduse et de salomé et cette hantise en fait là de l'étouffement de la décapitation ce masque du penseur qui transcende au fond les formes et les sexes il est comme c'est comme une espèce d'au-delà c'est vraiment l'humanité dans sa dans sa part à la fois dans son délire dans son défi et dans son interrogation tragique l'ombre qui est tiré qui est vraiment le prolongement ou la rêverie engendrée par le conte d'Andersen qui s'intitule l'ombre et c'est une ombre qui va s'affranchir de son j'ose dire de son possesseur qui va finir par dévorer ou mettre à mort le corps dont elle était la projection c'est une figure tout à fait effrayante c'est un spectre c'est une algue c'est une pieuvre et elle est vraiment projetée en avant et on pourrait penser aussi à la vraiment à l'art nouveau et aux créations de gaudi pour la sagrada familia et ce qui est très très troublant c'est qu'elle tient un sablier et je me demande si ce sablier il y a deux étages là c'est le temps et donc ça pourrait être le temps de la conscience mais sous le temps il reste une nappe plus profonde et plus archaïque qui est celle de la de la la pulsion dévoratrice et c'est salvador dali écrivant à propos du moderne style ou de l'art nouveau qui parle de la beauté cannibale de l'art nouveau et ces arabesques qui se vont finir par vraiment étouffer la créature humaine c'est probablement les le fond des pulsions inquiétantes et c'est toute cette méditation sur l'ombre et encore une fois qu'est ce que l'ombre fait surgir et il était tentant effectivement de mettre cette exposition en parallèle avec la la psychanalyse et le simple parce que la psychanalyse qu'est ce que c'est d'autre effectivement que l'étude du déplacement ou du transfert puisque il s'agit à travers un jeu de transfert d'identifier des des je dirais des douleurs premières des douleurs archaïques et le symbolisme c'est toujours une forme qui est là pour parler d'autre chose donc dans ce jeu du transfert ce jeu de l'ombre c'est aussi tout le surgissement des rêves c'est aussi tout le surgissement d'un matériau psychique avec lesquels les artistes vont jouer puisque il ya toute une part de l'univers de bourdel nous avons vu tout à l'heure la tête le grand masque tragique de bethoff il y a aussi cette ce chef d'oeuvre qui est derrière nous qui est le jour et la nuit et cette nuit qui va s'affranchir et qui semble dévorer le rêveur et qui qu'est ce qui se trame derrière nos pensées lucides tel est le en tout cas je crois que c'est l'interrogation des des artistes symbolistes quel est le secret de nos pensées et de notre conscience première qu'est ce qui est à l'oeuvre en chacun de nous et qui éventuellement s'adresse aux autres mais là c'est en même temps comme une espèce de tête de mort et vous retrouvez dans ce masque qui on retrouve le masque du troll on retrouve les gargouilles de et on retrouve les gravures très étranges de coupe cas qui est inspiré des contes d'Edgar po traduit par malarmé donc on voit bien ici ce qui est en même temps très passionnant dans cette exposition c'est le jeu entre les il n'y a pas non seulement il n'y a pas de frontières entre les arts majeurs et les arts mineurs mais il n'y a pas non plus de frontières entre les arts plastiques et la littérature et la poésie et baudelaire et il était tentant aussi de mettre en exergue une des fleurs du mal puisque les fleurs du mal sont une des grandes sources d'inspiration du symbolisme voici le soir charmant ami du criminel il vient comme un complice à pas de loup le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve et l'homme impassivant se change en bête fauve je pense que la bête fauve qui sommeille en chacun d'entre nous c'est effectivement ces pulsions agressives premières et dévoratrices dont il vaudrait mieux prendre conscience mais peut-être que l'art est justement là pour dire quelque chose de cette conscience là et surtout pour les symboliser puisqu'au fond peut-être que le fameux de l'histoire c'est que si vous arrivez à déplacer ces pulsions c'est à dire à les symboliser c'est autant que vous ne faites pas supporter à votre voisin ou à vous même voilà l'oeuvre qui a rendu jakobsen célèbre c'est une oeuvre pour laquelle sa femme a posé il a encore c'est un conte d'anderson tout à fait tragique puisque pendant que la mère s'assoupit son enfant la mort entre dans la maison et emporte son enfant malade la mère se lance à la poursuite de la mort elle qu'elle finit par retrouver dans une grande serre et la mort finit par être touchée par toutes les épreuves de la mère et lui rend son enfant mais lui dit avant de te le rendre je te donne le don de voir deux destinées l'une de ses destinées celle de ton enfant et alors une des signes une des destinées est merveilleuse et l'autre absolument terrifiante et la mère dit mais laquelle est la destinée de mon enfant et la mort dit je n'ai pas le droit de te répondre alors la mère inclina la tête et la mort remporta l'enfant pour le pays inconnu et vous voyez que on est dans une oeuvre là qui est d'une certaine manière plus réaliste et au fond peut-être dans une forme de réalisme peut-être plus au premier plan et en même temps vous retrouvez déjà ce mouvement circulaire ondoyant c'est un peu cette c'est un peu comme la douleur cette douleur psychique mais c'est aussi comme un cordon matriciel et le mouvement même de la mort qui emporte l'enfant est comme une sorte d'arabesque donc c'est comme l'arabesque du féminin ce qui est très étrange c'est que jacobsen arrive avec sa première femme à paris qui est une une femme aristocratique d'un parfaitement francophone et tout à fait francophile et qui va l'indicier au fond à une à une autre forme de culture et elle meurt en 1903 elle meurt d'un cancer sans enfants et jacobsen va quitter la france pour retourner au Danemark et on va tourner la page de l'inspiration symboliste il va continuer sa carrière en tant que producteur de grès émaillé c'est lui qui introduit le grès émaillé au Danemark mais les sculptures qu'il va faire sont des toutes une série de sculptures à la langue maternelle d'ailleurs puisqu'à ce moment-là le Danemark est en vrai donc entre le Danemark et l'Allemagne il y a une forme de de tension guerroyante et l'affirmation de la langue c'est ses oeuvres qui sont un peu comme des runes ou un peu comme des comme des pierres levées qu'il va sculpter comme une mémoire et une affirmation du vraiment du patrimoine de la langue première on coupe on va arriver vers une laissant Paris derrière lui laissant l'héritage symboliste c'est tout à fait une autre dimension de son travail qui se la parenthèse finalement parisienne aura été à la fois fondatrice et en même temps déplacée et il laisse derrière lui le Paris et le souvenir de sa première femme si j'ose dire morte à l'oeuvre Peut-être que cette madonna de Munch qui est un magnifique prêt que nous a très généreusement accordé Pompidou ça pourrait être la conclusion de l'exposition puisque on a vu la mort et la mer et ici la mort prend le visage d'une mère et on ne sait pas si avec ce fœtus dans un coin qui a l'air tout de même en assez mauvaise posture et ce qui est très curieux c'est qu'il a un peu le visage des trolls de Jacobsen et cette figure ondoyante à la fois c'est le cordon ombilical ou est-ce que c'est la pieuvre ou est-ce que c'est là l'éternel féminin qui serait vécu comme une sorte de de menace en tout cas on retrouve le caractère ondoyant aquatique et c'est une aquatique je dirais peut-être matricielle c'est comme si on entrait vraiment à la fois dans la matrice et ce fœtus qui semble à la fois bercé ou peut-être enlacé ou peut-être étouffé on ne sait pas mais je crois qu'il y a toute la à la fois toute la hantise et la fascination pour le féminin que cet artiste Munch porte à l'incandescence et on retrouve là quelque chose de de l'inquiétude de la de la conscience de la conscience nordique dont Jacobsen est lui aussi un des je dirais un des turiféraires et en tout cas c'est un des il en est le représentant à ses exemplaires donc là aussi il était j'allais presque de soi de faire le rapprochement entre ces deux heures oh 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 oh